Yo ! Salut les investisseurs, c'est Guillaume du blog InvestirParisSportif.com et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau pronostic. Mais avant toute chose, je t'invite à d'abonner pour recevoir toutes mes futures vidéos et futurs pronostics. Allez c'est parti ! Donc aujourd'hui, je me suis intéressé aux matchs opposants, le Nîmes Olympique à Marseille. Pour Nîmes, c'est leur premier gros match de la saison en Ligue 1. Sur le premier match de Nîmes, j'avais hésité à parier dessus, comme je l'avais partagé avec mes abonnés. Puisque je voyais les Nîmois sur une très bonne dynamique, surtout suite à la montée en Ligue 1 depuis la saison dernière. Ils montraient d'excellentes choses, leur effectif n'avait pas beaucoup bougé. Mais j'avais ce doute-là pour savoir quelle serait la pression qu'ils auraient sur les épaules sur leur premier match de Ligue 1. Et au final, quand on regarde la physionomie du match contre Angers, on s'aperçoit que ça m'a donné plutôt raison pendant les 75 premières minutes où ils étaient menés 3-1. Donc je me suis dit, j'ai bien fait de parier. Et c'est à ce moment-là où cette équipe-là m'a impressionné par leur caractère, étant donné qu'ils ont renversé la situation pour aller gagner 4-3. C'est quand même une très bonne première pour une équipe qui monte de Ligue 2 et qui n'avait pas connu la Ligue 1 depuis plus de 20 ans. De l'autre côté, on a les Marseillais, sur lesquels j'avais un doute lors du premier match, étant donné qu'il leur manquait quelques titulaires, qui avaient notamment fait la Coupe du Monde. Et je ne savais pas s'ils allaient dans le rythme, surtout en regardant les premiers matchs de préparation. Même si les premiers matchs de préparation ne donnent pas en soi de très bonnes indications. Et lors de leur premier match, ils ont littéralement exterminé Toulouse en gagnant 4-0. En plus, on a vu un excellent paillet. Et on a vu une excellente équipe qui était sur une très bonne dynamique et surtout sur un très bon rythme. Donc quand on regarde un petit peu ces deux premiers résultats, je m'attends à des buts. Comme ça, ce n'est pas le pronostic que je vais faire ici, mais on pourrait s'attendre à plus de 2,5 buts sur ce match. Mais comme je le répète, ce n'est pas mon pronostic sur ce match. Si on s'intéresse un petit peu plus à la rencontre, on s'aperçoit que l'effectif de Marseille a très peu changé. L'équipe reste stable et a ses automatismes. Donc comme on l'a vu sur le premier match, à mon avis, ils vont garder cette bonne dynamique. Surtout que Marseille doit et veut certainement engranger le maximum de points sur ce début de saison afin de commencer au mieux sa campagne européenne qui débutera dans quelques semaines. On peut noter également que Marseille, la saison passée, se déplaçait quand même plutôt bien. Je pense que cette année, ça va continuer. Surtout avec l'effectif qu'ils ont. Et enfin, Nîmes joue son premier gros match de Ligue 1 face à une des grosses écuries du championnat. Il ne faut pas se le cacher. Marseille fait partie des meilleures équipes de ce championnat. Les Marseillais vont très certainement se battre pour une place en Ligue des Champions la saison prochaine. Donc pour ce premier gros match pour l'Ini-Moi, je ne sais pas comment ils vont réagir s'ils vont avoir la même force de caractère qu'ils ont eue face à Angers. J'ai un doute là-dessus, puisqu'en face, ça reste l'OM avec une histoire énorme et surtout avec des joueurs d'une très grande classe. Toutefois, on peut noter que ça reste un petit derby. On ne peut pas ne pas le prendre en compte. Les Nîmes-Moi ont montré une très grosse force de caractère sur leur premier match. Leur effectif également a très peu bougé depuis la Ligue 2. Donc ils ont cette très bonne dynamique qui pourrait peut-être créer la surprise. Bon, tu l'auras compris, sur ce match, je ne vois réellement pas Marseille perdre. Je pense que ça va être très compliqué pour les Nîmes-Moi. Donc, hormis mon idée de plus de 2,5 buts, ce qui n'est pas mon prono, je le rappelle. Et donc, je vais parier sur Marseille remboursé 6 matchs nuls. La cote chez les bookmakers français est à 1,33 et chez les bookmakers.com, elle est à 1,36. Si tu veux, crée toi aussi tes propres cotes, les fabriquer. Tu peux utiliser mes calculatrices de répartition de mise dont tout est écrit dans la description. Donc, n'hésite pas à y utiliser. Ça te dira exactement quelle mise faire, sur quelle cote. Mais comme je te le dis toujours, je ne fais pas de pari classique. Je n'utilise que Betfair ou Matchbook. Et donc, sur ce match, je vais faire un lait Nîmes. Je te rappelle ce que ça signifie, le lait. Ça signifie que je ne pense pas que Nîmes va gagner ce match. Donc, ça revient à faire une double chance Marseille ou nul. Et du coup, ça, c'est coté à 5,3. Bon, en attendant, je te souhaite un très bon match, un très bon prono. N'oublie pas de t'abonner pour recevoir toutes mes futures vidéos et futures pronostics. Et si tu veux tester gratuitement mes pronostics VIP pendant 15 jours, tu as un lien dans la description. C'est très simple. Tu cliques dessus et tu te laisses guider et tu auras accès très facilement à tous mes pronostics. Et comme toujours, je terminerai par te dire arrête de jouer, investis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada